Souvent quand nous prêchons l'évangile et que nous disons aux gens que Jésus-Christ les aime et qu'il a payé pour eux, et qu'il faut qu'ils l'acceptent parce que sinon après la mort il y a un dernier jugement, et que celui qui n'aura pas son nom inscrit dans le livre de vie ira dans les temps ardents de feu qu'on appelle la gêne ou l'enfer. Ces personnes souvent te disent, ah moi je suis quelqu'un, je ne suis pas mauvais, je ne suis pas méchant, je n'ai pas de mauvaise pensée sur les autres, je ne fais rien de mal à qui que ce soit, je suis clean, je suis dans mon coin, je n'ai pas une mauvaise vie, et puis j'aide beaucoup de gens, je fais du bien autour de moi, j'ai sauvé beaucoup de personnes et tout ça. Et bon frère, ma soeur, même si tu as donné à manger à toute ta vie, la Bible dit, si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu iras dans les temps ardents de feu. Ça ne veut pas dire que les bonnes œuvres que nous faisons ne sont pas bonnes, ou alors que Dieu ne regarde pas ça. Mais c'est comme si on te dit que tu as fait une compétition, donc tu as remporté une médaille, mais il y a un pays dans lequel on doit te récompenser. Tu dois prendre le visa de ce pays, il faut d'abord être dans ce pays avant de recevoir la récompense de l'acte que tu as posé. Il faut d'abord être sauvé avant d'avoir la récompense de nos bonnes œuvres. Mais nous, nous croyons que ce sont nos bonnes œuvres qui vont nous donner l'accès là-bas. Non, nos bonnes œuvres vont nous donner la récompense. Mais il faut que tu sois sauvé d'abord. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc, mon frère, ma soeur, il faut d'abord que tu aies le salut, être là-bas dans la vie éternelle afin de recevoir la récompense de tes bonnes œuvres. Et donc, si tu n'as pas le salut, tes bonnes œuvres ne te serviront à rien parce que tu n'es pas là où on doit te récompenser. Donc, tu ne peux pas obtenir la médaille. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est cette différence-là. Suis la vidéo jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier jugement. Le dernier jugement que la Bible appelle le jugement du grand trône blanc. Et tout à l'heure, nous allons lire un passage biblique. Si vous avez vos Bibles avec vous, prenez le passage ou alors vous notez et après, vous allez lire ce passage parce qu'il est très, très important. Alors, je vais lire Apocalypse chapitre 20 du verset 11 au verset 15. Puis, je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugées selon leurs œuvres d'après ce qui était écrit dans ses livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Au dernier jour, Dieu sera assis sur un grand trône blanc et il va juger tous les êtres humains. Depuis que Dieu a créé les cieux et la terre, jusqu'à la fin, tous les êtres humains qui ont vécu sur la terre, Dieu va les juger. Les morts, les petits comme les grands, quelle que soit la situation dans laquelle la personne est morte, que ce soit dans l'eau, l'eau va rendre ce mort-là. Que ce soit dans le feu, le feu va rendre, le séjour des morts va rendre, la mer, vous voyez, tout ça. Quelle que soit là où la personne était morte, la personne sera rendue. Parce que c'est notre âme qui va rendre compte de la vie qu'elle a reçue. Le corps peut avoir pourri puisque le corps, il est poussière et il retournera à la poussière, c'est le Seigneur qui l'a dit. Mais notre âme est éternelle. L'âme ne meurt pas, ça dit notre être intérieur. Voilà. Donc, nous serons tous devant le trône de Dieu. Et la Bible dit, des livres furent ouverts. Dans ces livres-là, on a écrit les œuvres de chacun de nous. C'est ce qu'on appelle les livres des œuvres. Et il y a un livre qui fut ouvert qu'on appelle le livre de vie. Vous voyez, il y a une très grande différence. Il y a plusieurs livres. Lisez bien le passage que j'ai donné. Qui sont les livres dans lesquels les œuvres sont inscrites. Donc, on les appelle les livres des œuvres. Et il y a le livre de vie. Vous voyez. Et on dit, chacun fut jugé selon ses œuvres. Mais, à la fin, on dit quoi? La mort et le séjour des morts fut jetés dans les temps de feu. Dans l'enfer là. Et puis, quiconque parmi tous les êtres humains, qui ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Vous voyez. Donc, si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu es jeté dans les temps de feu. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que je viens de lire. J'ai l'habitude de dire que nous, on nous a aussi prêché la parole et puis on a cru. Jésus dit, heureux ceux qui croient comme des enfants parce qu'ils vont recevoir le royaume des cieux. Il y en a qui aiment raisonner. Mais nous savons tous qu'après cette vie-là, il y a un jugement. Ce n'est pas quelqu'un qui nous l'a dit. C'est ce qu'on appelle la pensée de l'éternité. Ça se trouve en chaque être humain. La preuve, c'est quoi? C'est que quand les hommes sont prêts de mourir, c'est-à-dire quand la mort arrive, chacun commence à demander pardon. On essaye d'arranger un peu sa vie. On essaye de chercher à faire de bonnes œuvres. Surtout quand la personne veut agoniser, elle essaie un peu de réparer le mal qu'elle a fait. Elle commence à regretter. Mais pourquoi? Parce que l'âme sent qu'il y aura un jugement. L'âme sent qu'il y aura un jugement. Souvent quand on vit en groupe, on aime se laisser diriger par les autres, selon l'opinion des autres. Mais mon frère, ma soeur, le jugement, le salut, tout ce qui est les œuvres spirituelles, c'est individuel et c'est personnel. Toi qui suis cette vidéo présentement, la Bible dit, Dieu va juger les êtres humains. Et celui qui n'aura pas son nom inscrit dans le livre de vie, il sera perdu à jamais, à jamais. Cette affaire de salut, elle est personnelle. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce qu'aujourd'hui, si la mort te prend, est-ce que tu as accompli ce que tu devais accomplir? On est trop distrait. On est plongé dans le monde alors que notre vie est un don. Quand tu as reçu la vie, est-ce qu'on t'a demandé ton avis? Et le jour que tu vas quitter la terre, tu connais ce jour-là? Personne, même moi, personne ne connaît le jour de son départ, ni les circonstances, ni l'heure. C'est Dieu qui nous a donné la vie, c'est lui qui la reprend quand le temps arrive. Mais ce pourquoi on t'a donné la vie, est-ce que tu es en train de l'accomplir? Est-ce que même tu connais ce pourquoi tu es là? C'est pour ça que nous devons avoir une relation avec le Seigneur. La Bible dit, nos œuvres, les bonnes comme les mauvaises. Parce qu'on dit les œuvres, ce n'est pas que les mauvaises œuvres. Les bonnes aussi seront inscrites dans des livres. Donc, on va lire ces livres-là pour voir nos œuvres. Mais si ton nom n'est pas dans le livre de vie, tu es perdu. Quelles que soient les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres que tu as faites. Je ne suis pas en train de dire que les bonnes œuvres ne sont pas bonnes. Je vais parler des bonnes œuvres tout à l'heure. Ça sert à quoi quand tu fais les bonnes œuvres? Il faut d'abord avoir ton salut. Et quand tu fais les bonnes œuvres pour pouvoir rentrer au ciel et être récompensé pour les bonnes œuvres que tu as faites. Vous voyez? Donc, j'en viens tout à l'heure. Mais certains se disent que, « Ouais, je ne fais pas de mal à quelqu'un et tout et tout. Et j'essaie d'aider un peu les gens autour de moi. Donc, je suis sûre qu'en tout cas, si je meurs, je serai sauvé. » Ce n'est pas ça qui sauve. La Bible dit, « Celui qui n'aura pas son nom inscrit dans le livre de vie sera jeté dans les temps ardents de feu. » Ça veut dire quoi? Ce n'est pas par rapport aux actes qu'on pose qu'on sera sauvé. C'est par rapport au salut de notre âme. C'est-à-dire quoi? Que tu aies accepté celui-là qui a payé pour toi la croix, qui est mort pour toi, afin que son sang puisse effacer tes péchés. Parce que souvent, il y a des péchés visibles et il y a des péchés invisibles. Les péchés invisibles sont visibles à Dieu. Ça se passe dans nos cœurs. Vous voyez? Donc, Dieu les voit. C'est visible à Dieu, mais pas aux hommes. Donc, tu peux dire, « Ah, tu es bien, bien, mais au fond de toi, tu as des mauvaises pensées, tu as de l'impuricité en toi, tu penses mal des gens, tu parles mal d'eux. » Tout ça, ce sont des péchés. Devant Dieu, il n'y a pas petit péché, grand péché. Tout péché mérite la gêne. C'est pour ça qu'il envoie Jésus-Christ pour payer pour nous. Parce qu'il sait que de nous, on ne peut pas se sauver. Donc, quiconque n'aura pas son nom inscrit dans le livre de vie sera perdu à jamais. Maintenant, comment est-ce que le nom est inscrit dans le livre de vie? Voilà. Il faut qu'on le sache pour que chacun puisse poser les actions qu'il faut. Alors, je vais lire Apocalypse chapitre 2, verset 11. Apocalypse chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Ici, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Donc, ce passage nous précise qu'il aura effectivement la seconde mort qu'on appelle la gêne, l'enfer. Voilà. Et maintenant, je lis Apocalypse chapitre 2, verset 17. Il dit quoi? « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Quand on dit « Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ce n'est pas les noms de nos parents qui nous ont donné. » Ça, c'est les noms terrestres. Mais Dieu lui-même, il a un nom pour toi quand il t'a créé. Voilà. Il a un nom pour toi. Et ce nom-là, c'est ce qu'il appelle le nom nouveau. Il faut que ce nom soit inscrit dans le livre de vie. Sinon, tu es perdu à jamais. Maintenant, qui inscrit les noms dans le livre de vie? Je vais lire l'Apocalypse chapitre 3 verset 5. Il dit « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Amen. « Du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Celui qui écrit et qui efface le nom du livre de vie, c'est Jésus-Christ. Si tu l'acceptes, son sang efface tes péchés. » Ce n'est pas que ça les couvre, ça les efface. Donc, il a dit à Nicodème « Il te faut naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu reçois la vie de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Tes péchés sont effacés. Tu es pardonné. » Romain chapitre 8, verset 1 « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, dès cet instant, tu mérites la vie éternelle. Donc, tu ne seras pas jeté dans les temps ardents de feu. Tu n'iras pas en enfer. Parce qu'il n'effacera pas ton nom du livre de vie. Maintenant, il y a ceux qui disent « Ah, comme Romain chapitre 8, verset 1, dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, pour eux, quand tu acceptes Jésus-Christ, quel que soit, comment tu vis après, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Même si tu tombes dans le péché. Mais comme tu allais accepter Jésus, tu es sauvé. Mais c'est une fausse doctrine. La Bible dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Quand tu dis que tu as accepté Jésus, ce n'est pas écrit sur ton front. C'est la manière dont tu vis là. C'est ça qui va montrer que tu as accepté Jésus. Donc, si tu continues de vivre dans le péché, tu es un pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quand tu dis que tu es né de nouveau, ta vie doit changer. Et je vais vous donner encore « Apocalypse chapitre 21 ». Vous allez lire à partir du verset 6. Lisez tous les passages que je vous donne là. Parce qu'on parle du salut de notre amie, si on ne joue pas avec ça. Et il me dit « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. À celui qui vaincra, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. » J'aime tout ces passages-là. « Celui qui vaincra, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Maintenant, verset 8. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de souffre. C'est qui est la seconde mort. Les temps ardents de feu et de souffre. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit l'enfer. Feu et souffre. Vous voyez. Et c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Donc, si tu dis que oui, toi, tu as accepté Jésus-Christ et tu continues de vivre dans le péché. La Bible dit les menteurs, les incrédules, les débauchés, tous ceux-là, leur part, c'est dans les temps ardents de feu. Donc, celui qui dit qu'il a accepté Jésus-Christ n'a pas changé de vie. Il faut te préparer. C'est l'état ardent de feu qui t'attend. C'est pour ça que je dis que même nous-mêmes qui prêchons, nous devons vivre ce que nous prêchons parce que Dieu, il n'a pas de préférence, il n'a pas de chouchou. Tout le monde doit appliquer la parole. Le fait de faire les bonnes œuvres, de faire l'œuvre de Dieu et tout ça, d'aider les autres, à quoi ça sert. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Vous voyez, il faut d'abord que Jésus-Christ soit dans ta vie. C'est-à-dire, commence par le commencement et le visa pour qu'arriver là-bas tu reçoives ta récompense. Maintenant, si tu as accepté Jésus et que tu ne fais pas de tes œuvres pour sa maison, pour que les âmes soient sauvées, parce que ce qui coûte plus cher à Dieu, c'est le salut des âmes. Tous les jours, les gens meurent et combien connaissent le Seigneur. Donc, partout où on est, chacun de nous a son rôle. Tu dois trouver, ta part dans l'œuvre. Nous, on évangélise. Il y a ceux-là qui doivent inviter les gens à l'église. Il y a ceux-là qui doivent faire le suivi. Il y a ceux-là qui doivent soutenir financièrement. Souvent, même, on lance la paix. Tu sais que tu peux donner, mais tu ne donnes pas parce que le salut des âmes ne te coûte pas cher. Tout ça, c'est grave. Vous voyez, quelle est ta part? C'est ça, les œuvres. Mais il faut d'abord que tu aies Christ. Et donc, quand tu es sauvé, ça dit que tu mènes la vie du chrétien. Et quand tu es sauvé, tes œuvres vont te suivre. Vous voyez. Donc, alors, tu recevras une récompense. Maintenant, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 15, il dit quoi? Il y a des gens qui seront sauvés, mais comme au travers du feu. Lisez le passage. Je n'ai pas assez de temps pour lire ça, mais allez, lis. 1 Corinthiens 3, verset 15, il dit des gens seront sauvés comme au travers du feu. Ça veut dire, il y a des gens, ils sont chrétiens. Ils se disent, moi, j'ai accepté Jésus. Si je meurs, je serai sauvé. Mais ils s'en fichent du reste. Qui va aller en enfer? Quelle œuvre il faut soutenir? Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'il faut inviter les autres à l'église? Est-ce qu'il faut prier pour sa famille? Tout ça, ils s'en fichent de ça. Pour eux, ils sont sauvés, c'est fini. Toi, tu seras sauvé comme au travers du feu. Comme au travers du feu, ça dit, tout brûle sur toi. C'est juste toi qui es sauvé. Non, il n'y a pas de récompense. C'est ce que la Bible dit. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons être de véritables enfants de Dieu. Et vous avez l'habitude de dire, c'est bon de Dieu, tes messages me touchent. Au niveau de mon église, nous faisons des évangélisations et nous avons dit que tous ceux qui veulent soutenir veillent nous appeler à ce contact. Mais ils ne sont pas nombreux à appeler. Pourtant, vous êtes nombreux à suivre les vidéos. Combien on accueille l'œuvre de Dieu? Nous avons créé l'alliance mensuelle. Ceux-là qui disent, bon, chaque mois, je peux déléguer cette petite somme-là pour pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu. Chacun donne selon ses moyens. C'est quand tu donnes, Dieu sait que tu peux donner plus et puis tu ne donnes pas. C'est là que Dieu n'est pas content. Mais Dieu ne nous oblige pas à donner de fortes sommes pendant qu'on ne peut pas. Donc, fais ta part. Appelle-nous pour dire, ah, je suis convaincue que Dieu t'utilise parce que tes enseignements, voici, quel effet ça a sur moi. Mais on veut aussi évangéliser d'autres. Mais sans moyens financiers, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Donc, inscris-toi à l'alliance financière et appelle-nous pour pouvoir donner chaque mois quelque chose que nous allons prendre pour faire le fonds de roulement